Salut les journalistes, petit message avant de commencer la vidéo, on vient de passer les 5000 abonnés au moment où je fais le montage de cette vidéo, la vidéo a été record bien avant, je tenais sincèrement à vous remercier parce que cette aventure elle est incroyable, elle est exceptionnelle, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chaque jour, faire avec vous, lire vos commentaires, échanger, etc. Je vous invite pas plus, la vidéo va commencer, bon visionnage ! Salut les journalistes, j'espère que vous allez bien en tout cas, c'est super bien ! Alors oui, j'ai encore quelques cheveux, big up à l'OTAC qui en a pratiquement plus ! Aujourd'hui, on s'ouvre une collection que j'ai acheté relativement chère et qui contient relativement peu de cartes, mais qui contient des cartes de seigneur, vraiment, c'est des cartes, beaucoup de collectionneurs les veulent, beaucoup de collectionneurs les recherchent. Ce que je vous propose, alors il y a deux classeurs et une petite boîte, on va commencer par la petite boîte, alors je vous montre le carton, il est vraiment pas gros, c'est une boîte d'youd où il y a quelques cartes à l'intérieur, il y a des belles cartes mais globalement rien de foufou, et il y a surtout deux gros blenders assez remplis. Hop, juste ici, et c'est ça qu'on va regarder, donc le bleu est pas fou, même s'il y a des cartes cool et le rose est juste dingue ! Donc on va se les regarder à la fin, on va commencer directement par la petite boîte Duel Devastator, ce que je vous propose avant de commencer la vidéo, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, on en verra surtout ça à la fin de la vidéo, mais est-ce que vous pensez des pépites et est-ce que vous les aviez déjà vues ? Et puis c'est parti, big up, un partenaire, le coin des barons aussi, qui s'affiche, c'est vrai que je pense pas tout le temps à vous le dire, même si le bandeau s'affiche, et puis voilà, on passe sur... Waouh, j'ai du mal à parler, c'est parce que la collection qui arrive est beaucoup trop folle, on passe sur la deuxième caméra, c'est parti ! Ok, donc on a la petite boîte Jude, alors en vrai, à la base, il devait me filer des deckbox, et puis finalement, il n'en avait pas, donc il m'a dit, bah gros, je te mets une boîte Jude pour le rangement, donc pour, juste pour situer, la personne qui m'a vendu cette collection, c'est Mathieu de la team, donc Goulkan pour les intimes, de la team, de la team C, C, B, T, merde, j'ai oublié le nom, Colette by the Grave, bref, je vous mets le lien de leur chaîne juste en haut, c'est un bon gars, c'est un gars avec qui je m'entends bien, et il m'a vendu sa collection, puisqu'il voulait s'acheter, je crois que c'était la Switch édition Animal Crossing, je sais pas, j'ai un doute, en tout cas, big up à toi, et puis voilà, donc, ici il y a deux bases, base Rika, puisque je compte faire un deck Rika, ma copine m'a dit, oh, c'est des jolies cartes, et du coup je me suis dit, vas-y gros, j'essaye de faire un deck Rika, pour jouer avec elle, parce qu'en vrai c'est un deck qui est sympa, qui peut sortir des X6K, des X6H8, voilà, c'est cool, c'est une base Rika, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est une base qui vaut 3 fois rien, après il y a une petite base Adam, pareil, alors du coup il y a quelques cartes cool, évidemment, mais ça il le faut x3, ça c'est de l'inflexible, ah ouais, ok, voilà, en gros il y a ça qui est cool, mais c'est des cartes qui valent 3 fois rien, ça c'était le petit achat bonus que je l'ai fait, je crois que j'ai payé ça à 10€ en supplément, c'est donc, juste pour vous situer, je tourne cette vidéo, la 3ème semaine du confinement, et du déconfinement, pardon, et c'est une collection que j'ai acheté avant le confinement, donc c'est des cartes que j'ai acheté il y a très longtemps, c'est de l'argent que j'ai dépensé il y a très longtemps, et c'est une grosse somme, mais ça va aller le coup, je vous assure, ok, donc ici on commence à avoir quelques petites très belles cartes, petits big guys, on a de très jolies cartes ici, clairement, le petit numéro F0, les 39, ça cote toujours, c'est super intéressant, pas mal du rituel, un petit Léo qui fait plaisir, les anges de la loyauté, c'est des anges de la loyauté en TWED, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une très très vieille édition, pré-préparation de RIT, c'est une carte qui cote, évidemment, les héros, je pense que j'aime faire un deck héros, d'ailleurs, justement, c'est un deck intéressant à jouer, pas mal de cartes sympas, petit charakuri, donc ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours cool, de l'arc et démon, du Manju, Manju qui vaut toujours cher, donc c'est cool, et puis ça me permettra d'avancer sur certains des crituels que j'ai, petit cyber ange en secret, c'est une carte magnifique, petite table des matières, Toon en anglaise, malheureusement, petit mouchard électronique, un archéphile à nouveau, du spellbook, du spellbook en ultra, un petit peu de charakuri, livre des magies du jugement, qui est une super carte, d'ailleurs, je me demande si elle est pas bannie, cette carte-là, j'ai un doute, encore la table des matières Toon, voilà, ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai acheté la collection, il y en a deux, ils sont en français, ils sont en première édition, c'est des cartes à 35, 40 euros, facilement, je suis content parce que j'en avais déjà un, du coup, je vais pouvoir, avec le support Toon qui arrive très bientôt, j'espère qu'il sera fort, que ça permettra au moins de rendre Toon Rogue, Rogue Fort si possible, et Rogue Fort, ça fait un peu Rogue Fort, bref, et de jouer avec de la rareté, évidemment, petite table des matières Toon, et petite coming hand pour finir, voilà, donc c'était vraiment pas grand chose, c'est les seules cartes qu'il y a en vrac, tout le reste, ça se passe dans des blenders, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait une micro-coupure, je vais setup pour pouvoir bien filmer, eh bien, tout simplement, les glacers, et on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie, si c'est un peu plus sombre, c'est normal, parce que j'ai dû éteindre une lumière, sinon ça brillait, donc, eh bien, à l'intérieur, on a quelques samouraïs, dont des secrets, des super, des cartes qui ont de la valeur, et qui sont belles, voilà, tout simplement, c'est des belles cartes, bon, ici, il n'y a rien de foufou, ce n'est les cartes qui sont juste en haut, vous voyez peut-être pas les cartes qui sont juste ici, mais là, voilà, c'est un grand shogun maître, je ne sais plus comment il s'appelle, en secret, donc c'est une très très belle carte, ici, on a les signaux de fumée, ici, on a la magie qui fait plaisir, ici, on a quelques cartes cools, là, ou des staples, le petit portail des 6, ici, alors ici, on a ça qui fait plaisir, on a la x3, c'est une très très belle carte, ça fait grandement plaisir, un petit peu d'Abyssardant, un petit peu de Nécrose, deux parties d'Exodia en Lost Art, donc ça, ça fait vraiment plaisir, là, on a pas mal de staples, alors ça, c'est une très belle carte, elle est un peu abîmée de mémoire, non, pas du tout, en fait, mais c'est une très très belle carte, LCGX, je ne suis même pas sûr que je l'avais, donc, doublement plaisir, là, on a une petite, oh, mais c'est une US en plus, petite Winda US, c'est le genre de staples qu'on veut tous, clairement, c'est un très très bon staples, là où on a des petites formules, ici, on a un petit Crystal Wing, là, on a un Cosmic, alors qu'il ne vaut plus grand-chose, puisque c'est une commune, mais c'est toujours sympa, là, on a un petit robot rapide qui est toujours cool, on a quelques petits F-Zero qui sont sympas, on a ça, la x6, qu'on ne voit pas souvent, on a du Princesse, on a du Poupée Truquée, on a, bon, quelques petits staples sympas, ici, on a un petit Wolf, qui est vraiment très cool, on a un Guide des Enfers, on a, voilà, on a un petit Shogun qui est juste ici, L.P.P.S.T., qui font plaisir, ici, on a un petit, je me demande si ce n'est pas en US aussi, donc ça, ça fait toujours plaisir, clairement, là, on a quoi d'extraordinaire ? On n'a pas grand-chose de foufou, sinon on a encore un Wolf ici, on a un petit, un petit Cerber, juste ici, qui est cool, ah si, là où on a quand même la Link, regardez ça, la petite Link Magie de Mousquet, donc ça, c'est toujours cool, ici, on a encore des cartes, on a un petit peu Deuil Maléfique, on a un Play Set de Pioche à la Destinée, on a encore des Signeaux de Fumée, juste ici, on a quelques cartes sympas, du Livre de Magie, c'est cool, là où on a une petite Valet Mortuéran d'Usa, qui est magnifique, c'est une très belle carte, on ne va pas se mentir, tac, ici, on a un petit Play Set de Gnome, Gnome, qui est toujours très cool, moi, j'adore cette carte-là, je suis content de l'avoir, parce qu'il m'en manquait un exemplaire, voilà, c'est du Barrière de Glace, c'est un deck qui est très sympa, c'est une carte anti-méta, clairement, parce qu'elle peut empêcher de jouer, donc c'est cool, voilà, tout simplement, là, on a un petit peu de Play Set, pas foufou, mais c'est quand même des cartes intéressantes à avoir, on a des Tops Géantes, on a des Soldats de Cards, on a des Liens Assassins, un petit peu d'Orcus, un petit peu de BA, un petit peu de tout, là, voilà, c'est pas forcément des pages très fofolles, mais je vous les montre quand même, là, on a un petit School, alors, c'est du MRL, si je ne me trompe pas, MRL, c'est ça, donc Magic Roller, mais c'est en anglais, donc du coup, il m'intéresse beaucoup moins pour ma collection, mais bon, c'est toujours bon à prendre, là, on a des bonnes cartes, Recherche de Fossils, c'est une carte qui est toujours utile et qu'on ne croise pas souvent, il y a un Play Set, peut-être même plus, une classe livrée épaisse, non, il n'y en a qu'une seule, donc ça, c'est toujours cool, clairement, on ne va pas se mentir, ici, on a un petit Tenki, Tenki qui est une bonne carte, en haut, on a du NKYR, je ne sais jamais comment ça s'appelle, NKRT, pardon, c'est des cartes qui sont très jolies, je fais attention, parce qu'elles ne sont pas sleeve, donc j'essaye de faire gaffe, le petit Terra, c'est une commune, ouais, c'est une commune, c'est une secret, ça aurait fait plaisir, et globalement, je pense qu'on a terminé avec ce classeur, donc on va pouvoir attaquer le dernier classeur, et je vous assure, je vous assure, je ne vous ai pas fait rester 10 minutes, ou peut-être un peu moins, vu qu'il y a eu des coupures dans cette vidéo, pour rien, ce classeur-là, il est incroyable, ça va ? On est d'accord sur le principe ? Regardez ça, alors je ne vais pas toutes vous les sortir, mais c'est des ultis première édition en française, elles sont incroyables, ça c'est une carte qui vaut cher, clairement, et on est en triple exemplaire, c'est juste fou, là c'est pareil, on a le petit, c'est des cartes que je n'avais pas pour la plupart, donc c'est très cool, alors quoi que celui-là, il me semble que je l'avais, mais pas en première édition, donc ça va me permettre de, et bien tout simplement, de upgrade, et regardez cette page, cette page est incroyable, là-haut, alors il y en a deux, donc je ne vais en sortir qu'un seul, l'autre est en première édition, voilà, ça va, ça va, ça suffit, comme beauté de carte, c'est juste, c'est juste fou, je vais toutes vous les montrer, parce qu'elles sont incroyables, regardez ça, c'est de la première édition, c'est du français, alors l'autre est en anglais, et ça, mesdames et messieurs, je vous présente une carte à 150, 160 euros, facilement, c'est une carte absolument magnifique, et elle est en super état, ça me fait extrêmement plaisir, dans la liste des cartes très belles, qui valent beaucoup d'argent, on a le Pégase, alors il est en anglais, j'en ai un en France, donc celui-là sera à la vente, d'ailleurs je pense qu'il est déjà vendu à un ami, mais c'est une carte magnifique, là on a le petit Koua Kimeru, que j'avais déjà, qu'est-ce qu'on a d'extraordinaire, de l'autre côté, on a un petit peu de Bette Gladiator, on a des Anki, qui sont très jolis, ici on a beaucoup de cartes, alors ça c'est du Shira Inu, comment ça s'appelle, Shira Inu, Shira Inu, je ne sais jamais, bref, c'est des bonnes cartes, là on a des Justice, on a encore un Léo, regardez ça, ça c'est une très belle carte, c'est pas une carte qui vaut de l'argent, mais c'est une très belle carte, c'est juste ouf, là on a Big Up Atom Security, regarde cette vidéo, regarde ça, si tu la veux, je te l'offre, elle est cadeau, mais vraiment, c'est une carte très jolie, si je l'offre, c'est parce que je l'ai déjà, et puis ça me ferait plaisir, ici c'est pareil ça, c'est du CT, regardez ça, CT 06 dans cet état là, c'est une pépite, c'est pareil, le rouge arché démon dans cet état là, mais regardez ça, CT 05, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour certains, peut-être vous n'étiez même pas né quand c'est sorti, c'est juste incroyable, là on a des cartes bannies, c'est très fort ça, c'est très fort, ça fait plaisir, c'est le genre de carte qu'il faut garder dans un coin, c'est des cartes qui sont juste incroyables, là on a un petit peu de musique, on a quelques petits staples très sympas, on a un petit abyss d'waleur en gold, ça fait toujours plaisir, je n'aime pas spécialement la rareté gold, mais ça fait toujours plaisir, VGL3, ça commence à être assez vieux, mine de rien, on a du poupé truqué, ici, qui fait plaisir, playset de Gorz, regardez ça, playset de soldats galactiques, et ce n'est pas le soldat galactique un peu claqué en dupot, non, c'est soldat galactique en Whatsapp, ce classeur est fou, vraiment, c'est incroyable, on a pas mal de cartes sympas, alors ça c'est pareil, c'est pas la dupot éclaquée, c'est pas la dupot éclatée, c'est la WGR, et ça, ça cote, ça cote, c'est une très belle carte, soldat galactique, quelques petites hommes batterie, un peu d'evolve, ça c'est pareil, c'est pareil messieurs, dames, ça fait plaisir ça, ça c'est pas grand chose, en plus vous la voyez pas dans le champ, petit caillus, première édition SDDE, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est une belle carte, point, c'est pas négociable, ça c'est pareil, ça va faire, ça va faire, ça c'est, c'est une carte magnifique, c'est une carte incroyable, alors ça, ça vaut pas grand chose, mais c'est toujours beau, c'est du secret, c'est du c'est tes oreilles, c'est un peu plus récent, mais ça fait plaisir, on a encore, regardez ça, il y en avait un playset tout à l'heure, il y en a encore ici, alors celui-là c'est redu, parce que l'autre c'était la première édition, mais voilà, ça c'est pareil, regardez, incroyable, ça, ça, je suppose que la plupart des personnes vont se dire, ouais, bon, c'est la Dupo, non, 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 c'est la mille, c'est la millenium, c'est pas, c'est, 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 c'est pas des cartes, bon, voilà, c'est pas négociable, c'est une très belle carte, ça par exemple, DPBC, c'est une très belle carte également, plein de cartes magnifiques dans ce classeur, alors on a un petit peu de staples sur la fin, mais bon, quand je dis staples, c'est pas forcément des cartes de merde, clairement, bon, on en parle, c'est, c'est des très belles cartes, c'est un très beau classeur, je suis extrêmement content de l'acquérir, alors évidemment, il y a des cartes que je vais vendre, mais il y a beaucoup de cartes dans ce classeur-là, c'est, c'est, c'est rare que je le fasse, mais il y a beaucoup de cartes que je vais garder pour moi, puisque, puisque, puisqu'elles sont magnifiques, quoi, alors quand je dis c'est rare, souvent en fait, les cartes que j'achète dans les collections, et bien, je les ai déjà pour la plupart, donc il faut savoir que je garde les staples x3, le surplus, bien, je vais le vendre pour pouvoir me permettre d'acheter d'autres collections, d'ailleurs, si vous voulez me vendre votre collection, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, le lien dans, le mail dans la description, là, c'est pareil, c'est un petit absorber de compétences, ça fait plaisir, compétences de percer, pardon, enfin, c'est que j'ai vu ça, absorption d'âme, et du coup, j'ai fait un mélange, j'étais, mais c'est pareil, c'est des très bonnes cartes, je fais gaffe, parce que, les cartes sont, certaines cartes sont pas cellules, je les attrape, et je ne m'en rends pas forcément compte, hop, c'est la dernière page, je pense, après, je pense qu'il n'y a, qu'il n'y a plus rien, mais c'est l'ultime providence, hop, on va juste check, histoire d'être sûr, et voilà, on se refait juste un petit, un petit désenfer, parce que je suis trop content de l'avoir récupéré, regardez ça, je suis heureux, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça sera sûrement très rapide, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de cartes, c'est une collection que j'ai acheté chère, mais maintenant que vous avez vu la vidéo, vous comprenez pourquoi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que les collectionneurs ont kiffé, que les joueurs qui rétro ont kiffé, et que tout le monde a passé, voilà, tout le monde a kiffé, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est une vidéo un peu chill, qui va se risquer super rapide, par rapport à d'autres vidéos de collection, si ça vous a plu, le pouce, l'abonnement, c'est le meilleur moyen de me soutenir, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collectionneurs, et sur toi bientôt les potes, allez ciao !